Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une petite vidéo sur Terra. Donc la nouvelle mise à jour, les 4 nouveaux donjons, franchement beaucoup de changements. Énormément de changements d'ailleurs, il n'y avait qu'à voir la durée de la mise à jour. L'ordi qui a tourné toute la nuit, je reviens et enfin fini quoi. Mais bon, il y en a eu quand même pour pas mal d'heures, donc je pense que c'est une mise à jour conséquente. Donc, à commencer, dans les changements de mise à jour, déjà il y a des nouveaux donjons, donc juste on va le voir ici, recherche d'instance, on voit là, Wonderholm là, qui a changé. Il y a aussi quoi d'autre ? Gorge Kessel, donc ça c'est nouveau aussi les deux là. A savoir que lui, c'est le premier là, Wonderholm, c'est un Red 10 et il existe en difficile, donc un Red 10 difficile. Ensuite, il y a un Red 2, donc celui-là, la Gorge de Kessel qui est un Red 7, que en normal. Ensuite, il y a Flotte en morceaux, qui est un Red 5 en normal. Et enfin, le dernier qui est les Canots, donc lui en normal aussi. Flotte en morceaux, c'est 5 et les Canots, c'est 3. Sinon, du changement, bah voilà, tout qui a été entre guillemets nerf quoi, je vois les trucs qui sont un petit peu moins durs là. Noeul Manaya qui, comment dire, qui fait tomber la plume de Chandra à 100%, et il fait aussi tomber en NM, la plume de Chandra à 100%. Donc maintenant, ça va devenir bidon pour faire le stuff VM. Quoi d'autre ? Ouais, ils ont supprimé quelques instances, les stuff qui tapent beaucoup plus. Les trucs genre Baldera HM, Caprima HM n'existent plus, mais non, c'est du tout con, c'est du NM. Donc ce qu'on avait en HM, on le loot en NM maintenant, pas mal de changements, autre chose. D'ailleurs, je vais vous faire pop ça tout de suite. Banky, banky, banky. Donc, on a reçu normalement, ah oui, on va pas le voir. Ah non, c'est dans la banque je crois, oui. On a reçu ce genre de choses que je trouve, oui c'est ça, c'est amplificateur d'enchantement, et amplificateur d'enchantement d'enchantement. C'est en gros, dès que le stuff qu'on enchante est à plus 9, en gros on peut le passer 9 à 10, 10 à 11, 11 à 12, plutôt facilement avec ces trucs là, qui améliore. Alors après ils ont parlé d'un forgeon légendaire qui a Haber, je crois, si j'ai pas de bêtises là, qui est dans le coin du moins. Alors là, je l'avais fait pour ma Nara, mais je saurais pas du tout vous dire où c'est. Alors Haber, déjà je sais que sur la map c'est quelque part là. Mais alors le forgeon, je crois qu'il doit être quelque part là. Oui, c'est là, regardez. Entrée de l'atelier du forgeon légendaire, c'est pile ici, quand on est à Haber. Donc voilà, quand on arrive en fly, on se retrouve là et on va ici. Donc tout con. Quoi d'autre, si ce n'est qu'il y a des modifications des crédits en PVP, les nouveaux stuff, des améliorations pour les enchantements... Ah oui, les stuff PVP, il faut que je vous montre ça, c'est de la folie. Déjà, commencez par le PVP normal. Donc par exemple là, c'était les crédits que j'avais en Bellicarium normal. Vous voyez tout de suite que Chambagreur, par exemple, c'est le truc, c'est le disque vente-guerre. Donc l'arme vente-guerre qui était à 2400 crédits avant, passe à 400. Les gants vente-guerre qui étaient à 1000, passent à 200. Et l'armure qui était à 1500, passe à 300. Ensuite, les bijoux. Les bijoux qui étaient à 1700 unités, ils sont à 200. Et le torc, enfin le collier, qui était à 3000, passe à 300. C'est n'importe quoi. Franchement, tout a été énervé là-dessus, ça coûte beaucoup moins cher. Ortho-classe du vainqueur qui était à 2400, si je dis... Non, 2200, c'est passé à 1200. Le trophée du vainqueur qui était à 6000, ça passe à... Donc en gros, c'est divisé par deux, le prix. On a vite fait le calcul. Le trophée du vainqueur qui était à 6000, passe à 3000. Des trucs comme ça, quoi. Les boîtes, par contre, ça n'a pas changé. Ensuite, conflux, ça c'est le JCJ actuel. Bon, lui, par contre, il ne change pas. Là, par contre, ils ont monté le prix des staffs sacrificiels. Alors, je ne saurais pas du tout... Ça coûte deux fois plus cher maintenant, les sacrificiels avec les crédits. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, on n'achetait pas assez d'une grosse boulette. Petit coucou à Egrim. Salut Egrim. Donc, ça c'était avec les crédits PVP normal. Ensuite, alors là, c'est le top du top. Folie meurtrière. Là, les staffs qu'on avait avant, le KO... Attends, je vais dire... Je suis en vidéo. Egrim. Donc, les staffs Sark Celeste, je disais. Tout ce qui était avec la folie meurtrière en 3 contre 3, coûte deux fois plus cher en crédit. Donc, en gros, n'achetez pas ça. Avant, c'était bien parce que, voilà, c'était pas cher. Mais maintenant, il faut en profiter. Quoi d'autre ? Ah oui, voilà. Alors là, c'est la folie. Donc, design 1 et design 2, ne pas confondre. Il y a une connerie. Regardez, par exemple, je clique sur mon disque. Actuellement, moi, j'ai le disque conjoint. De toute façon, tout le set est conjoint chez moi. Là, j'ai le disque conjoint. Et regardez un petit peu. Il s'appelle Conflux. Là, je regarde et je vois créateur de vision cruelle. Regardez un petit peu en bas. Alors, je ne pourrais pas vous montrer si on se quitte le truc. Mais c'est marqué équipement du créateur de vision brillant. Seulement, c'est une erreur. Ce n'est pas du créateur de vision brillant. C'est du conjoint cruel. C'est le conjoint 2. Donc là, il a 5290 d'attaque. Alors que le conjoint 1 est à 4043. Donc voilà, il n'y a pas photo. C'est carrément mieux. Regardez ce qu'il faut. N'importe quoi. Pour l'avoir, ce n'est pas trop dur. Il faut le Conflux. Donc le conjoint d'avant. Donc il faut savoir que pour le conjoint d'avant, il faut du vent de guerre. Et pour le conjoint d'eux, il faut le conjoint d'avant. Donc le vent de guerre plus le conjoint d'avant. En gros, il faut le Conflux. Donc le conjoint d'avant plus... Je m'embrouille. Plus Orthoclasse du Vainqueur x9. Et Pierre d'Enchantement brillante x3. Donc Pierre d'Enchantement brillante, on ne sait pas ce que c'est. On va dans Provision. Et là, il y en a. C'est à 1800 crédits. Et par contre, ce qui est Orthoclasse du Vainqueur, je crois qu'on l'a ici. Avec les crédits normaux. Provision Orthoclasse du Vainqueur, c'est ça. Donc là, il en faut 9 par contre. Et là, il y en a que... C'est 1200 unités. Donc je vous laisse faire le calcul. Il en faut la blinde. Par contre, le stuff est carrément le cheat. Il n'y a pas à dire là... On bat des records. Franchement, c'est super abusé. Autre chose. Maintenant, quand on fait du Corsair et du Vent de Guerre et tout, on a pas mal de crédits folie meurtrière. Alors qu'avant, on n'en avait pas. Et avec le folie meurtrière et vice versa, on a aussi des crédits normaux de PVP Bellicarium. Donc voilà, après le VM2, je disais l'arme conjoint 2 qui est en sous-saut bien sûr, qui a 5290 attaques et a 5420 en VM2 PVP. Et à savoir qu'il y a deux types de VM. Ah bah regardez. C'est simple. Quand je passe la souris sur le disque, là, en question que je vous disais juste avant, là, le conjoint 2, c'est marqué équipement du créateur de vision brillant. Et quand je clique sur design 2, et que je clique sur le même disque, c'est marqué équipement du forgeron brillant. Et seulement c'est une erreur. Ils se sont trompés. Forgeron brillant, c'est plutôt créateur de vision brillant. C'est le petit truc. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Si ce n'est que les stuffs en PVP, ils vont devenir carrément abusés. Alors les stuffs en PVE, je ne connais personne pour l'instant. Regardez dans ma guilde, on se coûtent seulement maintenant. Mais franchement, les stuffs sont carrément énormes. Il n'y a pas photo, c'est les stuffs de malade. A savoir que... Réputation... A savoir que Invalesco, je ne suis pas allé voir d'ailleurs. Je ne suis pas allé voir s'il y a des changements. Mais en tout cas, Chasseur de Valeski, on va avoir besoin des crédits pour le VM2 PVP... Euh, PVE, pardon. Man Velika, je ne suis pas allé voir. L'orêt, je ne suis pas trop allé voir. Mais apparemment, on aurait besoin des crédits de réputation actuelle pour le nouveau stuff. Je vais tout de suite aller voir Invalesco... Valtier Kai... Hop ! Donc, tout ça pour vous dire, pendant que ça se dépait, que si vous avez... Si vous débutez, si vous êtes niveau 60, et que vous n'avez pas encore vos stuffs PVP, on va dire, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le stuff Vanguerre, qui maintenant coûte une misère. Donc, vous faites genre un ou deux fort des Corsairs, ou un ou deux Gorge Vanguerre, ou des trucs comme ça, et vous êtes... Voilà, vous avez vos crédits. Donc, dans Gorge Vanguerre, je crois que ça fait un bout de temps que ça fait du mal à tag, mais maintenant, c'est plus facile. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire du Corsair, qui tag vraiment en quelques secondes. On est dedans, et on gagne pas mal de crédits. Donc, en gros, vous faites deux... Ça dépend si vous êtes lead. Mais si vous n'êtes pas lead, en gros, vous faites deux... Comment dire ? Deux fort des Corsairs, et vous n'avez que vous prendre un équipement... Un équipement Vanguerre. Enfin, ouais, sauf le disque. Enfin, sauf l'arme. Donc, avec ça, vous crafter le conjoint. Donc, le conjoint 1. Et avec le conjoint 1, vous n'avez même pas besoin de le monter en plus 9, ou même plus 12. Franchement, ça ne vaut pas le coup, ça. Vous allez dépenser des PO pour rien. Vous continuez à farmer toujours en Corsair, vu que le stuff est le même partout. Donc, c'est... Voilà, c'est... C'est pas comment dire. C'est tout au béné, quoi. Donc, vous gardez votre conjoint 1, et vous crafter le conjoint 2. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Là, je suis à plus 9, donc ça trompe bien, je ne l'ai pas trop monté. Et je vais pouvoir crafter le conjoint 2. Qui, là, par contre, je vais monter en plus 12, et ça va être la tuerie. Donc, marchandine Valesco. On va voir un petit peu les changements. Les irques puissants, ça, on s'en fout. Alors, c'est quoi, là ? Elysiasmic. Ah oui, ça, ça a baissé. C'était à 600 avant, ça passe à 425. Alors, là, par contre, il faudrait qu'on m'explique. Donc, franchement, je ne comprends toujours pas la valeur apportée de mettre des bijoux comme ça, tout pourris, comparé au PVP, qui sont vraiment beaucoup bouchés en crédit. Donc, ça, je ne comprends toujours pas. Enfin, bref. Donc, pas de changement, apparemment, en Invalesco. Et là, ici, non. Donc, apparemment, il n'y a du changement qu'en Valet Skir, et j'avais vu en Bellicarium. Mais en Bellica, je pense qu'il n'y en a pas. Et puis, du coup, ça va être le même autre part. Ah, j'ai vu quand même une note de modif avec Alimantaya et Jax. Alors, par contre, je ne saurais pas du tout vous dire. Je vais jeter un coup d'œil. Ah oui, non, c'est bon, je m'en souviens. Alimantaya, en fait, c'est les... Je vais aller vous montrer ça. Allez, on va y aller. On est fous, soyons fous, on se tp. En gros, qu'Alimantaya, avant, on avait du stuff de... De... De l'institut machin, là. Qui, lui, va changer. Ça va être du stuff... Je ne sais plus. Voilà. Donc, nous voilà, Alimantaya. Je vais jeter juste tout de suite un coup d'œil sur un nouveau stuff. Donc, je sais que c'est seulement une modif. Je ne sais pas si c'est que le nom ou l'intégralité des trucs. Mais il y a une modif. Donc, Laboratoire Domaine Unifié. On va voir ça tout de suite. Je crois que c'est juste un machin qui change. Alors, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Gardien. Un machin gardien. Parce que j'ai lu le nom du patch. Mais c'était hier soir. Et alors là... Faites-moi travailler ma mémoire. Je ne sais plus dans les détails les changements. Grosso modo, je vois les trucs. Mais... De toute façon, je vous referai une vidéo sur le stuff PVE. Parce que, vraiment, il a l'air d'être énorme. Donc, je fais aussi une vidéo obligatoire. Avec les nouvelles instances, là. Qui sont sorties. On va se quoi avec la guilde. On va tout torcher. Enfin, ça va être un petit peu du mode touriste, je pense. Mais... On a dit qu'on va crever aussi. Donc, ça va être du lien de cristal total, je pense. Ah, donc voilà. Robe de l'ingénieur. Machin. C'est quoi ça ? Ok. Donc, lui, par contre, il est... Ah, d'accord. Il n'est pas enchantable, oui. Donc, ça, par contre, ce n'est pas top. Tromperie. Alors, là, il faut qu'on m'explique le changement. Ah, des anneaux. Ah, d'accord. Il y a des anneaux. Qui sont bof, hein. Franchement, n'en prenez pas les anneaux. Ils sont pourris. Ouais, ils sont carrément pourris. Le mieux, c'est de prendre ce PVP qui ne coûte maintenant plus rien. Euh, le Sheldon. Quoi ? Ah, non, non, non. J'ai des bêtises. J'ai des bêtises. Donc, voilà. Puis, c'est à peu près tout ce que je vois dans les changements. Cette zone-là qui n'a toujours pas été ouverte. Ici, on a quelques quêtes narratives. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne. Je pense qu'il faudra les modifier. Puis, c'est à peu près tout, je pense. Euh, en Nexus. En Nexus, on va avoir besoin quand même d'avoir des crédits de réputation Nexus pour... Comment dire ? Pour... Le stuff conjoint 1. Pour le conjoint 2, ce n'est pas la peine. Et enfin, dernier truc que je voulais vous dire. Que j'ai oublié d'ailleurs. Ah oui. Ce serait les... C'était les modifs au niveau des... De l'effectif, en fait. En instance. Ils avaient dit, en fait, que sur le patch, par exemple, si on était en... En instance de 20. Si on est entre 1 et 15, on a 100% de chance de faire tomber des... De se faire tomber les items, en gros. Enfin, un taux de loot de 100%. On avait 120% si on était 1 à 17, je crois. Euh, on avait 150% si on était 17 à 19. Ou 18 à 19, je ne sais plus. Et on avait 200% de chance si on était 19 à 20. Pour une instance de 20, hein. Mais c'est l'idée, en gros. C'est que plus on est dans l'instance, plus on va faire tomber les trucs. En gros, à mon avis, qu'ils en avaient marre des gens qui torchaient les instances en solo, là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce genre de choses. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur les nouvelles instances. Parce qu'il y a tellement de contenu. Ça, c'était carrément une vidéo touriste, quoi. Je découvrais un petit peu les changements, où je faisais du test. Mais pas trop de... Pas trop de modifs. Donc, voilà. Ah, bah, regardez. New instance à 10. Pourf, machin. Ouais, ils sont déjà en train de créer le groupe et de tester un petit peu. Donc, voilà. Moi, de toute façon, c'est ce que je vais faire bientôt avec la guilde, là. Donc, voilà. À une prochaine vidéo. Salut tout le monde.